Maintenant on va parler de stéréoisomères, donc c'est la bulle qui est à droite, c'est la deuxième branche de l'isomérie. Donc la stéréoisomérie, c'est en fait des isomères de disposition dans l'espace. C'est-à-dire que c'est des molécules de constitution identiques, mais qui ont une organisation spatiale des atomes différentes. Alors un point important pour ces stéréoisomères, c'est la propriété de chiralité. Donc qu'est-ce que la chiralité ? On parle d'un objet ou d'un système chiral s'il passe son temps à se plaindre. Alors il s'agit bien sûr d'une très bonne blague, mais plus sérieusement, on va parler d'un système ou d'un objet chiral s'il constitue l'image miroir d'un autre objet ou système avec lequel il ne se confond pas. Donc l'exemple classique pour la chiralité, c'est les mains. Si par exemple tu regardes l'image de ta main droite dans un miroir, tu vois apparaître ta main gauche. Donc ces deux mains ne sont pas superposables. Bien sûr, si tu les mets pomme contre pomme, elles se superposent. Mais si tu les mets dans le même sens, pomme contre dos, les deux mains ne se superposent pas. La façon la plus simple de le voir, c'est par exemple si tu prends une paire de gants, tu ne peux pas mettre ton gant gauche à la place de ton gant droit. Pour voir un peu plus concrètement ce que ça signifie tout ça en chimie, on va faire quelques exemples à la suite. Alors on a ici un exemple, un atome de carbone avec quatre atomes différents, un chlore, un brome, un fluor et un hydrogène. Donc c'est la représentation de Kram, c'est-à-dire qu'on a des pointillés comme ça pour montrer les atomes qui pointent vers l'arrière et un trait plein en noir pour montrer l'atome qui pointe vers l'avant. Les traits simples ici signifient que ces trois atomes sont dans le même plan. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a dessiné l'image miroir. Je vais dessiner le trait du miroir. L'image miroir de cette molécule à gauche se trouve à droite. Donc on regarde, je mets des pointillés, bien fait correspondre effectivement les atomes, pas de soucis. Donc c'est simplement la réflexion spéculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette molécule de droite ? Est-ce qu'elle est superposable à la molécule de gauche ? Eh bien si on effectue une rotation et qu'on essaie par exemple de mettre l'hydrogène à gauche ici, est-ce qu'on retombe sur la configuration qu'on avait dans la molécule de gauche ? Eh bien non, parce que si on met l'hydrogène à gauche, l'hydrogène va se retrouver à l'avant, c'est-à-dire à la place du fluor, et le fluor va se retrouver à l'arrière, c'est-à-dire à la place de l'hydrogène. Si tu as un petit tétraèdre, un petit modèle, concrètement à cause de toi, tu le verras très facilement qu'il n'est pas possible de superposer cette molécule et son image. Sinon il faut réussir à l'imaginer comme je viens de te l'expliquer, mais concrètement il n'existe aucune façon de superposer ces deux molécules qui sont images-miroirs l'une de l'autre. On peut donc conclure que ces deux molécules sont des stéréoisomères. On sait qu'on peut parler de stéréoisomères quand on a des centres de chiralité, lorsqu'on a une chiralité entre les molécules, et donc justement ce carbone qu'on appelle carbone asymétrique est un centre de chiralité. Quelle est la définition ? Donc on a un atome de carbone asymétrique, ou carbone tétrahydrique, c'est-à-dire lié à quatre atomes ou groupes d'atomes, donc hybrides et sp3, qui possèdent quatre substituants de nature différente. Donc si on a un atome de carbone avec quatre substituants de nature différente, par exemple chlore, brome, fluor, hydrogène, et bien nécessairement c'est un carbone asymétrique, c'est un centre de chiralité, donc son image dans un miroir va constituer un stéréoisomère. Donc dès qu'on a un atome de carbone avec quatre substituants de nature différente, on sait qu'on a un centre de chiralité, et donc le centre de chiralité on le note généralement avec une petite étoile, donc un carbone étoile, c'est un carbone qui a quatre substituants de nature différente. Et donc son image dans un miroir n'est non superposable, donc on parle de stéréoisomère, c'est-à-dire que ces deux molécules, images l'une de l'autre dans un miroir, ont un agencement en trois dimensions différents, bien qu'ayant au total exactement les mêmes atomes. Et donc pour être plus précis, ces deux molécules qu'on a dessinées ici, sont ce qu'on appelle des énantiomères. Donc définition, qu'est-ce que l'énantiomérie ? C'est une propriété des molécules stéréoisomères, donc c'est une classification dans les stéréoisomères, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire, et une molécule ayant deux énantiomères est dite chirale. Donc tout ça est bien logique. Par contre, on va voir dans la suite que si le carbone n'a pas quatre substituants de nature différente, alors on ne peut pas parler de chiralité. Ce qui nous amène à la définition suivante, une molécule est dite achirale si elle est superposable avec son image dans un miroir. Donc par exemple ici, je trace mon miroir, on a une molécule avec un atome de carbone, deux fluor et deux hydrogènes. Si je dessine son image miroir, ça nous donne ça. Et donc sur cette molécule miroir, on voit bien que si on fait faire un 180 degrés, eh bien on retombe exactement sur l'image de gauche, c'est-à-dire que si on met les deux fluor dans le plan en faisant tourner la molécule, eh bien les deux hydrogènes qui sont totalement identiques vont être interchangés, mais ce sera du coup la même molécule puisqu'on a deux hydrogènes identiques. Donc ces deux représentations sont exactement la même molécule, on va parler donc de molécule achirale. Alors on va continuer avec un autre exemple dans lequel on va essayer d'identifier les centres de chiralité. Donc si je dessine par exemple cette molécule avec un groupement OH qui vient vers nous, donc en très plein, et un groupement, ou plutôt simplement un hydrogène qui part vers le fond. Donc si je regarde ce carbone en bout de chaîne, il est attaché avec trois hydrogènes, donc il a déjà trois atomes identiques, donc ça ne peut pas être un centre de chiralité. Si je regarde cet atome ici, il a deux atomes d'hydrogène, donc deux atomes identiques, ça ne peut pas être un centre de chiralité. Pareil ici, on a trois atomes d'hydrogène. Par contre, si je regarde cet atome ici, il est attaché à un premier groupe OH, un hydrogène, un groupe méthyl et un groupe éthyl. Donc ce carbone a quatre groupes différents, donc c'est bien un carbone asymétrique, donc on a un centre de chiralité. Alors, molécule, exemple suivant, on va regarder cette molécule. Donc un groupement OH ici, donc cet atome de carbone ici possède trois hydrogènes, il n'est pas chiral, cet atome en possède deux, celui-ci en possède deux, et celui-ci en possède trois. Donc ces quatre atomes que je viens de marquer en bleu ne sont pas des centres de chiralité. Et si on regarde ce qui se passe pour cet atome ici, on a un groupement OH, un groupement H, un groupe éthyl et un deuxième groupe éthyl. Donc cet atome de carbone ici n'est pas non plus chiral, puisqu'il a deux groupements identiques attachés sur lui, donc cet atome de carbone est achiral. Et la molécule n'est pas chiral non plus. Exemple suivant. Donc on va mettre une double liaison oxygène, un OH ici, ensuite un carbone, ce carbone est relié à un atome de chlore, un hydrogène, et ici un groupement méthyl pour terminer. Ce premier carbone n'est pas SP3, il est lié que seulement à trois atomes, donc ça ne peut pas être un centre de chiralité. Si on regarde ce carbone, on a un chlore, un hydrogène, un groupement méthyl, et un groupement COOH. Donc on a bien quatre groupements différents sur un carbone, donc on peut dire que c'est un carbone asymétrique, il est chiral. Exemple suivant, on va commencer sur un noyau de benzène, auquel on attache ici un groupement OH. Donc si on regarde tous les carbones du cycle A6 ici, ils sont SP2 et non pas SP3, ils ne forment pas quatre liaisons, ils n'en sont pas en configuration tétrahydrique, donc ils ne sont pas chiro. Si on regarde ici, on a un groupement méthyl, trois hydrogènes, bien sûr, ce n'est pas un centre de chiralité, ici c'est pareil. Enfin, pour les deux carbones qui nous restent, si je regarde celui-ci, il a un groupement alcool, il a tout le cycle ici, et ce groupement amine à droite, plus un hydrogène, donc on a bien quatre groupements différents, donc ici on peut dire que ce carbone est chiral, un centre de chiralité, et de même pour ce deuxième carbone ici, un groupement méthyl, un groupement amine, tout ce qu'il y a à gauche ici, plus un hydrogène, donc ça fait quatre groupements différents, donc on a bien ici également un deuxième centre de chiralité. Il est possible d'avoir plus d'un centre de chiralité dans une même molécule. Alors on va prendre un autre exemple cyclique, le voici, donc on a un cycle A6, ici on va considérer qu'on a un groupement méthyl qui vient vers l'avant, et un hydrogène vers l'arrière. Donc chaque atome sur le cycle possède deux liaisons hydrogènes, donc ce ne sont pas des centres chiro, ce ne sont pas des carbones asymétriques. Si je regarde celui-ci, j'ai un groupement méthyl, un groupement hydrogène, et ensuite j'ai deux groupements qui partent sur le cycle, donc si je pars vers la gauche, je vois un CH2, un CH2 et un CH2, si je pars vers la droite, je vois un CH2, un CH2 et un CH2, donc en fait, ces deux groupements sont identiques, donc ce n'est pas un carbone asymétrique, ce n'est pas un centre de chiralité. Par contre, si on imagine un cycle toujours pareil, mais qui cette fois possède une double liaison, j'ai toujours un groupement méthyl et un hydrogène à l'arrière. Donc je m'intéresse toujours au même carbone, si je parcours le cycle dans ce sens, je vois un CH2, puis un CH, tandis que si je parcours le cycle dans ce sens, je vois un CH2, puis un CH2. Donc cette fois, on a bien deux groupements différents, en fonction de si je pars de la gauche ou de la droite, donc dans ce cas précis, on peut bien parler de chiralité. Donc lorsqu'on regarde des systèmes cycliques, comme ça, il est important de se poser la question des atomes rencontrés en fonction d'une branche ou de l'autre.